Bonjour, alors je viens vous parler de la communauté Ubuntu FR et particulièrement du site internet ubuntufr.org et des événements qu'on organise. Donc je m'appelle Olivier Fraisse, je m'occupe de l'association depuis sa création en 2005, et particulièrement des Ubuntu parties ici. Bon, je vous préviens, je n'ai pas très bien organisé ma conférence, et je la fais un peu à l'arrache, sans slide, voilà, on va faire sans. Je vais commencer par vous parler de chiffres. Déjà pour la communauté mondiale de Ubuntu, les nombres d'utilisateurs, pour comparer avec la francophonie, les nombres d'utilisateurs estimés, c'est de 20 millions dans le monde. Ça date de l'année dernière, cette estimation, ça n'a pas dû doubler malheureusement. L'objectif d'Ubuntu, c'est d'atteindre les 200 millions en 2015, d'ici 2015. Bon, c'est pour vous donner une idée de notre objectif, de pourquoi on fait la promotion d'Ubuntu. Et donc en francophonie, ça serait de l'ordre de 2 millions. Alors, je ne sais plus comment on a estimé ce chiffre, je n'ai pas marqué mes sources, mais c'est de l'ordre de 10% de la population mondiale, enfin, du nombre d'utilisateurs mondial d'Ubuntu. Et donc, dans Ubuntu FR, dans tout ça, qui a la particularité de ne pas être la communauté de France, mais de la francophonie, justement, Ubuntu FR, ça représente à peu près 200 000 utilisateurs du forum et de la documentation. Donc, c'est 200 000 personnes inscrites ou revenant régulièrement. C'est une estimation, là aussi, parce qu'on ne fait pas des statistiques très poussées. Et donc, le forum, je ne sais plus le nombre d'inscrits exacts, ni le nombre de postes, mais on tourne de l'ordre de 1 million de commentaires, je crois. Benoît, je crois que je t'en avais parlé récemment, et je ne sais plus, c'est ça 1 million ? Bon, c'est assez fréquenté, et je ne vais pas prendre de risque sur d'autres chiffres, parce que je risque de dire des bêtises. Notre particularité aussi, c'est de faire notre propre CD francophone, notre propre ISO de Ubuntu, qui est ici, et qu'on presse sous forme de CD en 10 000 exemplaires tous les 6 mois. Ça peut paraître gros ou faible, en fait, 10 000, c'est rien à côté du nombre de téléchargements par jour, qui est un peu supérieur à 6 000. Donc, 6 000 par jour, ça fait, en gros, 1 million tous les 6 mois. Donc, à comparer avec le nombre d'utilisateurs estimés dans un franco-finé qui est de 2 millions, on voit que, finalement, c'est probable, même si dans les 2 millions, il y en a sûrement qui retéléchargent plusieurs fois Ubuntu pour le réinstaller, ou je ne sais pas, et puis il y en a plein qui ne restent pas dessus, ou qui n'y arrivent pas, peut-être. Voilà. Donc, dans Ubuntu FR, on a plusieurs sortes de contributeurs. Nous avons les contributeurs qui contribuent au code d'Ubuntu. Donc, notamment, non, je ne vais pas les nommer, ça va être long et fatalement injuste, mais nous avons des développeurs, notamment le développeur principal de Unity, qui était secrétaire d'Ubuntu FR quand il avait encore le temps de faire du secrétariat. Et on a beaucoup de traducteurs, aussi, pour tout ce qui est toutes les applications qui sont développées en anglais, la majorité. Il faut bien les traduire. Donc, dans Ubuntu FR, dans la communauté francophone, il y a beaucoup de traducteurs. Pour la partie design, la contribution au design, ce n'est pas une proportion énorme. Enfin, ce n'est même pas que ce n'est pas énorme, c'est que c'est plutôt au cœur de... au sein de Canonical, donc pas particulièrement en France, qu'on s'occupe du design. Bon, c'est pas... Il y en a quand même, mais c'est anecdotique. Et ce n'est pas spécialement Ubuntu FR, c'est plutôt Canonical. Donc, Ubuntu FR, c'est une norme doc de à peu près 5000 articles qui parlent de tous les principaux logiciels et petits, pas que les principaux. Donc, c'est une... À la base, c'était une traduction de la documentation anglaise. Puis ensuite, comme c'est un wiki, sous licence libre, d'ailleurs. Il y a beaucoup de contributions à cette doc qui est mis à jour par ces 200 000 utilisateurs. Bon, c'est une proportion, une petite portion de ces 200 000 utilisateurs réguliers. et le forum, donc, dont je vous ai déjà parlé. Et on va passer aux événements. Donc, il y a tous les gars en orange, les gars et les filles, aujourd'hui, qui sont tous des membres de la communauté francophone. Réguliers ou pas, d'ailleurs. Il y en a qui sont juste de passage. Il y en a qui contribuent à la doc. Il y a beaucoup de personnes qui contribuent au forum. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y en ait que deux. En général, pour cette conférence, il y a surtout des gars en orange et très peu de public. Ça change un peu. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs du forum, ici. Personne ? Un seul ? Deux ? Wow, OK. Et de la documentation ? Tout le monde lève la main, normalement. Non ? OK. Donc, il y a quand même des utilisateurs. OK. Donc, les Ubuntu Party, en l'occurrence, c'est un des plus gros de travail de promotion physique, au-delà de la présence sur Internet. Donc, il y en a un peu partout en France, essentiellement en France, même si à Montréal et en Belgique, il y en a aussi. Il y en a à Dijon, il y en a à Lyon, à Marseille, souvent à Toulouse et à Amiens. Et d'ailleurs, il y en avait une à Dijon, hier, qui s'est bien passée, m'a-t-on dit hier. Il y a de l'ordre de quelques centaines de personnes qui viennent, ce qui est pas mal pour ces régions-là. À Paris, on est assez présent dans les... Donc, on a des salons informatiques. On a Solution Linux, qui est tous les ans, qui est un salon professionnel. mais vous connaissez peut-être, parce qu'il y a quand même pas mal de grand public qui vient, qui s'y trouvent. Et donc, il y a un village associatif dans le salon professionnel où se trouve donc Ubuntu FR et d'autres associations du libre. C'est assez intéressant d'y aller, c'est en juin, si vous voulez, c'est en semaine. Une question ? Est-ce que vous pourriez la mettre à jour ? Parce que ça fait deux, trois fois que j'y vais et là, peut-être 2006, 2005. Ok. Alors... Et j'ai de la chance d'être comblé sur une publicité anecdotiste sur la rue du quartier. Donc, est-ce que vous pourriez la mettre à jour, s'il vous plaît ? D'accord. Donc, la question, c'est effectivement sur la communication sur nos événements et qui laisse à désirer. Eh bien, je confirme, nous sommes très mauvais en communication. Extrêmement mauvais. Et... Et on essaye, on essaye... C'est bien pour ça qu'on fait des événements et si on fait des événements, c'est notamment pour faire de la communication. Mais on est mauvais pour faire la promotion de nos événements. Mais ouais. Mais si tu veux nous rejoindre pour nous aider à faire cette com, t'es le bienvenu. Parce que, vraiment, c'est un truc qui manque. Voilà. Tout le monde peut participer à cette communauté et notamment ceux qui se rendent compte qu'il y a un manque et qui peuvent être utiles. Donc, n'hésite pas. même à nous proposer quelqu'un qui connaît Ubuntu et qui pourrait faire de la com, ça nous intéresse. Effectivement, cette page événements dont tu parlais, je me souviens de l'avoir fait en me disant qu'il faudra la mettre à jour. Et voilà. Voilà. On fait beaucoup de choses et on oublie un petit peu ce qu'on doit mettre à jour. D'ailleurs, on a un site ubuntuparty.org en plus de Ubuntu Paris.org et il n'y a pas du tout d'annonce de l'Ubuntu Party d'aujourd'hui sur ubuntuparty.org. C'est un peu fou quand même. Alors que c'est nous qui l'avons créé quand même, les deux. C'est pour cet événement-là qu'on l'avait créé. Voilà. Mais c'est un peu par manque de temps et par manque de rédacteurs d'articles aussi. Parce qu'on est pas mal pour rédiger du code mais pour rédiger des phrases entières. Là, c'est un miracle si j'arrive à faire des phrases à peu près correctes. Je suis quand même un geek. Je ne suis pas fait pour vous parler. C'est tout à fait anormal. C'est un bug. On reprend comme sur les événements à Paris. Pour te dire si on essaye de faire la promotion et de la com, c'est qu'on a initié les premiers samedis du libre qui se passent à côté. Enfin, qui se passent ici mais plus principalement dans la classe numérique. Je reprends mon souffle. Et ça se passe tous les premiers samedis du mois. Et les premiers samedis du mois, ce choix, ça fait aussi partie de notre besoin de faire de la communication. Parce que c'est plus simple de communiquer sur une date régulière qui ne bouge jamais. Sans aucune exception. Sauf quand ça tombe sur le 1er mai, on est obligé de reporter à la fois d'après. C'est la seule exception qu'on a eue même pendant les vacances. Donc ça fait partie de ce petit effort de communication qu'on a quand même. Micro, c'est à peu. Comme c'est enregistré. Ok. Donc pour la communication, est-ce que vous ciblez un public en particulier ou pas ? Alors si on cible un public en particulier, non. On cible tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas encore Ubuntu en fait. Tout simplement. Donc que ce soit en entreprise, grand public, grand-mère, petit-fils, tout le monde. Non, je demande ça parce que pour cette conférence, apparemment, il y a trois jeunes au premier rang qui m'ont rejoint. Mais je suis là depuis ce matin et j'avais vraiment l'impression d'être le Benjamin. D'être le doux petit seulement de 25 ans qui soit dans ses locaux. c'est pour ça que je posais justement cette question. Et si on veut, enfin, pour atteindre l'objectif que c'est fixé justement Ubuntu, est-ce qu'on pourrait, un moyen serait pas de cibler peut-être des personnes entre guillemets plus jeunes pour les fidéliser entre guillemets plus vite ? Oui, alors c'est notamment pour ça qu'on a une conférence sur les jeux pour attirer les jeunes. Ça a eu marché. Ça marche un peu moins bien maintenant. On a même un couloir dédié aux jeux. C'est parce que typiquement, c'est fait pour eux. Les jeux, ça attire plutôt malheureusement des... Enfin, malheureusement, non. On voit que ça attire surtout des tout-petits, en fait. Ce qui est pas mal, mais c'est pas forcément à cet âge-là qu'on arrive à leur expliquer le principe du libre. et de la philosophie du logiciel libre. Enfin, ça dépend de l'âge après, mais c'est... Il faut commencer tôt. Mais d'accord. Juste comme je vois qu'il me reste 8 minutes, on va... Je vais laisser de la place pour les questions après. Ou quand vous voulez, en fait. Donc, on participe aussi au salon informatique, pas seulement à Paris, qui existe déjà, comme les rencontres mondiales du logiciel libre, qui sont d'ailleurs cette année en Suisse. Pour la première fois, ça sort de France. Il faut les féliciter. mais nous ne sommes pas seulement dans les événements d'informatique. Nous sommes aussi dans les trucs justement grand public où on rencontre un peu toutes sortes de personnes. Alors, par exemple, la braderie de Lille, qui est quand même un événement grand public pas du tout informatique. Souvent, les gens sont étonnés de nous voir là-bas. On n'est pas les seuls. Il y a quelques associations autres, comme l'April, Modilla, N-moi, Wikimedia, et la Quadrature du Net. Oui, c'est vrai, pas tous les ans, mais... En gros, c'est les mêmes que ceux qu'on a ici. Et les groupes d'utilisateurs locaux, notamment Stinux. C'est eux qui organisent. Qui organisent le petit village à Braderie de Lille. On a été à la fête de l'humanité quand ils avaient un chapiteau multimédia. Donc, il y avait un petit village associatif du logiciel libre. On y a été trois, quatre fois, je crois, puis depuis, le stand n'existe plus. Et on a même été une fois. C'était un peu exceptionnel et c'était il y a longtemps. On a été au salon du modélisme. Vous avez un petit stand Ubuntu FR. J'étais un peu tout seul à l'époque pour faire ça. Et on est aussi parfois dans les petites fêtes de quartier. par exemple, la fête du deuxième arrondissement de Paris où nous y étions la dernière fois. Et puis, la prochaine fois, ils nous ont même proposé un chapiteau rien que pour nous tellement ils étaient contents qu'on soit là. Donc, voilà, c'est peut-être des choses qu'on va multiplier. pardon, j'aimerais savoir si, par exemple, au niveau local dans notre ville, on voudrait justement parler de Ubuntu et des logiciels livres. Est-ce qu'on peut vous demander à vous, la communauté Ubuntu FR, si vous ne pouvez pas nous aider soit à préparer en nous envoyant de la doc pour bien expliquer ou par exemple demander est-ce que s'il y a un intervenant qui veut bien et qui n'est pas loin de là où on veut faire l'événement peut venir pour bien expliquer pédagogiquement ? Oui, on le fait assez régulièrement, parfois dans des CE d'entreprise comme Thales ou dans des MJC de banlieue. On se déplace, on vient faire une conférence ou un cours d'initiation soit pour apporter notre aide sur un groupe qui existe déjà soit pour venir nous-mêmes et apporter 100% du travail. On n'a malheureusement pas beaucoup de docs de documentation papier à fournir. Ça fait partie du manque en termes de com de communication. On n'a pas tellement de support. On n'a que le CD actuellement ce qui est assez maigre et le site internet qui n'est pas maigre mais moins facile à distribuer. Donc pareil, c'est des choses qui vont s'améliorer. Je pensais il y a 5 ans qu'au bout de 2-3 ans on aurait tout ce qu'il faut mais ça peine encore un peu de ce côté-là. Et donc il faut en parler aussi mais on a ce besoin cette envie de promouvoir près du grand public du très grand public et donc la braderie de l'île ça ne nous suffisait pas la fête de l'humanité comme on ne l'a fait plus ça nous manquait donc on s'est dit on va être au festival des vieilles charrues je ne sais pas si vous connaissez ouais certains 3, 4, 5, 6 forcément donc c'est un festival de musique c'est un des plus grands d'Europe peut-être juste derrière le Paléo Festival où nous ne sommes pas encore mais c'est prévu et nous tenons un webcafé là-bas donc on a un grand stand avec entre 6 et 12 postes la dernière fois on avait 12 postes informatiques salut et donc on propose aux gens de découvrir Ubuntu à travers ce webcafé voilà donc ils viennent ils utilisent et puis ils se rendent compte ah mais c'est pas comme chez moi ça ressemble un peu à un Mac c'est quoi ce skin c'est bizarre et donc c'est l'occasion de leur expliquer de leur faire découvrir Ubuntu et des logiciels libres plus généralement et nous serons d'ailleurs dans deux semaines aussi au papillon de nuit papillon c'est comme les vieilles charrues c'est en Bretagne mais c'est un peu plus petit on essaye de de multiplier ce genre d'événements grand public notre présence à ces événements là voilà il me reste 8 minutes pour les questions si vous en avez je suis sûr que vous en avez bonjour est-ce qu'il y a des relations entre la communauté française et la communauté internationale et éventuellement aussi avec Canonical ou est-ce que vous êtes un peu tout seul dans votre western à faire alors on est relativement indépendant de Canonical en l'occurrence après pour ce qui est du travail sur le code les traductions tout ça on travaille avec eux avec l'international spécifiquement avec Canonical Canonical c'est donc l'entreprise qui sponsorise Ubuntu et qui finance enfin qui paye des développeurs et des designers pour tout le reste il y a une grande communauté de bénévoles ou de ou de gens qui sont payés par d'autres entreprises pour participer au code et on participe avec eux dans la même plateforme qui s'appelle Launchpad voilà je ne sais pas si ça répond à ta question à peu près mais sinon Ubuntu FR est indépendante de Canonical il n'y a pas d'histoire de subvention de transfert d'argent notamment parce qu'il n'y a pas d'aide il nous envoie quelques CD de la dernière version beaucoup plus rapidement qu'on arrive à presser ça parce que ça ça nous prend deux semaines à faire eux au bout de 3-4 jours je ne sais pas comment ils font on les a déjà reçus à mon avis ils les font presser avant de la release ils ont leur mystère et à part ça à part les CD ils ont offert une bâche magnifique qui est aussi sous forme de nappe là-bas avec Ubuntu.com on aura peut-être la nôtre un jour et ça s'arrête à peu près là et on n'a pas spécialement envie d'augmenter cet échange-là on préfère rester indépendant il nous est même arrivé d'être un peu en tension avec eux il y a quelques années à propos d'une présence dans un salon par exemple voilà mais on est plutôt en bon terme actuellement avec eux je rajoute une petite chose par rapport à la communauté internationale il faut savoir que c'est pas Ubuntu France c'est Ubuntu FR et donc ça comprend déjà à l'international des gens qui sont en Belgique dans le Maghreb Vietnam etc. il y a plein de pays franco-là il y a des Canadiens québécois précisément etc. dans Ubuntu FR ce n'est pas que France c'est déjà international et en tant que locaux c'est-à-dire équipe locale communautaire on fait partie d'un ensemble et on a des contacts les visuels qu'on peut retrouver sur des badges des fois sont faits par les gens de Ubuntu en Uruguay des choses comme ça donc ça reste du libre et donc du coup il y a plein d'échanges c'est pas structuré c'est pas limité avec des frontières c'est super poreux il y a des personnes qui sont dans Ubuntu FR mais qui sont au Japon et donc au niveau de l'international c'est plus on est réuni autour de la langue plutôt que des pays il y a plutôt les anglophones les francophones et ceux qui parlent portugais et puis voilà c'est plutôt relié autour des langues plutôt qu'avec des frontières voilà c'est juste ça que je voulais rajouter d'autres questions si il reste une minute non 4 non 0 il y a quand même de la place si vous en avez une non bon merci à bientôt merci Merci.